J'ai perdu connaissance sur mon lieu de travail et donc j'ai été hospitalisé aux urgences et on m'a signifié que le mal dont je souffrais était le fameux burn-out, le syndrome du burn-out qui est caractéristique d'un épuisement professionnel physique et psychique. C'était à l'automne 2013, après 25 ans dans le monde de la grande distribution. Laurent Denis était alors directeur adjoint d'un hypermarché. Depuis quelques mois, tant d'inides et déchirures musculaires se multipliaient. Je n'ai pas écouté mon corps qui m'envoyait ces signaux et je suis allé droit dans le mur. Après le malaise, Laurent Denis est hospitalisé pendant deux mois puis suivi par une psychologue du travail qui l'aide à décrypter ce qui lui est arrivé. L'organisation du travail vous a bien aidé quand même à repousser la demande continuelle ? L'organisation du travail, le toujours plus, le maximum de rentabilité a fait que j'ai mis le doigt dans un engrenage et ça m'a voilé la face et j'ai été pris. Vous avez accepté une mission impossible finalement ? Si on peut dire oui. Des victimes de burn-out, Carole Guitart en reçoit beaucoup. C'est des gens consciencieux, ils veulent bien faire en général. C'est des gens qui ont été très fidèles à l'entreprise, qui sont restés. Souvent on me dit mais moi en 30 ans, je n'ai pas eu un seul arrêt. Ainsi parce que j'ai eu une grippe une fois. Des gens très investis dans leur travail et malheureusement ça se retourne contre eux en fait. Depuis, Laurent Denis a repris ses études et a choisi de devenir coach professionnel et formateur. Une façon de mettre son expérience au service des autres. Son témoignage trouve d'ailleurs souvent écho auprès de ses stagiaires. Ce qu'il faut c'est surtout ne pas se renfermer sur soi-même. Mais même que les gens nous disent, par exemple, fais attention, il y a un moment où ça va lâcher, tu dis mais non, je vais y arriver, je vais tenir. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, pourquoi il n'y arriverait pas ? Et c'est là que ça arrive. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres et puis parfois on est victime sans voir arriver le phénomène. Pour s'en sortir, Laurent Denis a retrouvé un équilibre où le travail tient une juste place. Il a renoué avec la natation et même la compétition. Il est inscrit au prochain championnat d'Europe de sa catégorie. Toute la phase pré-burnout, ça a été l'orage, le tonnerre et la phase post-burnout avec ma reconstruction grâce au sport, à la famille et au milieu médical. Là, j'entrevois un grand point de ciel bleu avec un beau soleil et l'avenir s'annonce, j'espère, radieux pour moi.